... Il est 10h, Ricard, à ma montre. Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue au Musée de la Photographie pour cette dernière édition de Café Histoire de l'année qui va être présentée par notre amie Ranzatuer, Arlal, historien et académicien aussi. Le thème d'aujourd'hui, c'est Andafendik ou Andaf, tout court. Que de représentations et beaucoup d'imaginaire autour d'Andaf. Aujourd'hui, M. Ranzatuer va nous apporter quelques représentations photographiques de ces représentations mentales d'Andaf. Sans plus tarder, M. Ranzatuer, à vous. Très bonne conférence. Merci à Mme Ranzatuer et à Eliane. C'est un grand honneur et un grand plaisir pour moi d'être parmi vous aujourd'hui dans le cadre de notre Café Histoire habituel centré sur le thème d'Andafendik, au-delà de la mer, dans le passé et au présent à Madagascar. Si ma mémoire est bonne, j'étais venu ici pour la première fois dans le cadre de Café Histoire, il y a trois ans. C'était le 12 décembre 2020. Le thème que j'ai développé à cette époque, c'était Rana de Mopanj, le stratège. Trois ans après, je suis ici pour vous présenter un autre thème tout à l'heure. Presque tous les trois ans, je viens ici. C'est devenu une tradition. Nous allons faire un petit voyage à travers le temps, un va-et-vient chronologiquement entre le XVIIe siècle et l'époque contemporaine. Tout d'abord, je voudrais commencer par la signification du concept Andafendik. Andaf, ça signifie au-delà ou de l'autre côté. Et Rik, dans l'acceptation malgache du terme, ça signifie littéralement torrent d'eau, d'après ce que l'on voit dans le dictionnaire Malzheimer. Mais Rik également, c'est un mot utilisé à l'époque d'Adenapunmérn et avant Andafendmérn pour désigner la mer, l'océan. Le Rannmassen, c'est beaucoup plus plus tard, à partir de Radam premier, c'est-à-dire au long du XIXe siècle. Rik, donc, signifie ici mer, océan, d'après le dictionnaire Rakbulana Malagas de Razim Seraoulson. Et dans l'acceptation de ce terme, il y a l'idée de longue distance, l'immensité, la démesure, la puissance commensurable. Vous voyez ici le Rik, donc les torrents d'eau, et la mer dans toute sa splendeur. Toujours une représentation de la mer dans l'imaginaire donc des malgaches, nous parlons des malgaches ici. L'océan fait peur, c'est un monstre. Et permettez-moi d'emprunter ici un extrait d'un poème de Victor Hugo qui s'intitule L'océanonox. Oh, combien de marins, combien de capitaines qui sont partis joyeux pour des courses lointaines dans ce morne horizon se sont évanouis. Combien d'ont disparu dure et triste fortune dans une mer sans fond par une nuit sans lune sous l'aveugle l'océan à jamais enfouie. Et la mer, ça fait peur comme nous disons tout à l'heure. Et permettez-moi de lire également ici un petit extrait d'un article de Farenid Razzona publié en 2012 et qui illustre donc effectivement cette réalité qui t'il a grandi le relève de l'aventure pour ses originaires de l'Imirne. Rassumer Amman et surtout Razzona sont stupéfies à la découverte de la mer sur la côte est et saisissent des fois l'idée de prendre le bâtre. Ces deux hommes ce sont des jeunes de l'Imirne qui allaient partir pour l'hexagone pour poursuivre leurs études. C'était au début du 20ème siècle. L'océan fascine également et fait rêver. Vous voyez là un jeune homme végé un marin contemple donc l'horizon et ça montre effectivement que l'océan fascine il fait rêver. Le premier point que je voudrais soulever ici à propos d'Andafendik c'est que Andafendik dans l'histoire de notre pays c'est l'Andafendik de la damnation fa verisem veri et dans la conception malgache du terme la notion de veri d'année perdue réduite en esclavage c'est tout d'abord être séparé des siens séparé de la famille séparé des parents permettez-moi de vous donner ici un extrait d'un petit poème d'Elisa Freda un poète malgache un extrait d'un poème qui a été extrait donc de solitaire perdu à l'instar d'une feuille séparée de la tige une branche charriée par les torrents hélas l'endroit où l'on puisse s'amarrer semble inexistant vous vous rappelez peut-être du texte original au malgache être séparé également de la terre des ancêtres c'est ce que l'on voit ici dans ce petit extrait donc du poème de Nia Van Aramand Antoine adieu navire de la terre de mes origines l'île que je ne peux plus voir il a écrit Céline en exil au Comore il a été il a été condamné à cause de sa participation au mouvement VVSO être séparé également du tombeau des ancêtres Vérfati Vérto Lambalo vous voyez là ici une photo qui est très significative vous voyez là ici le corbiard et le cortège funèbre de René Arvoun à Alger il est mort à Alger en juillet 1896 c'est à dire juste même pas une année après son départ en exil vous voyez là également une photo qui montre le transfert de la dépôt de René Arvoun à Ischout le 4 octobre 1900 et j'ai fait exprès de reproduire ici un extrait d'une phrase dans le discours du gouvernement général Galéni à l'époque il était là il avait fait un discours comme comme s'il voyait donc René Arvoun en chair et en os devant lui il disait reposez en paix auprès de vos ancêtres sur cette terre où vous êtes nés donc cela montre que Galéni comprenait parfaitement bien l'importance de ce transfert des restes mortels de l'ancien premier ministre du royaume de Madagascar et pour la famille et pour les malgages en général vous voyez là également le transfert de la dépouille de la reine Renavale 3 en octobre 1938 vous voyez là c'est sur le quai donc à Thomas et à Natrouv c'est un moment très très fort un moment inoubliable également pour la famille royale et pour les malgages en général deuxième aspect c'est un d'Afendjik de la damnation vous voyez là esclave perdu à un d'Afendjik 17ème jusqu'au 19ème siècle une photo qui montre qu'ils ont sur un navire un égré plusieurs milliers de malgages vendus comme esclaves à la Réunion à la Maurice en Asie de Sud-Est en Batavia entre autres en Europe en Amérique en Arabie donc ils se sentaient totalement perdus c'est une photo d'illustration à 85 kilomètres donc dans la direction d'un reste de Natanariv il y a un endroit qui s'appelle Ampan-Muisakouv cette toponymie est d'une signification très importante dans l'histoire de la traite à Madagascar de l'esclavage parce que c'est un endroit où les esclaves des hauteurs centrales j'étais un dernier regard sur l'Imer après c'est le voyage sans retour pour eux voyage sans espoir de retour donc pour les esclaves qui passent donc par cette colline une fois qu'ils tournent le dos ils auront en face d'eux la mer après des kilomètres de voyage à terre et ce sera la damnation la perdition je voudrais également vous montrer ici une illustration l'histoire d'un déporté maliache machicor un jeune un petit garçon de 4 ou 5 ans à l'époque et voilà le texte de l'Hermine dans ses mémoires publié en 1685 si ma mémoire est bonne à la page 82 à la foire bon le français que vous voyez là c'est le français de l'époque à la foire qui arrive le jour de Saint Jacques et de Saint Christophe en Jier je fis connaissance avec un homme d'une autre nation et d'une autre couleur c'est un prince africain qu'on appelle machicor qui a été enlevé par les vaisseaux du roi de l'isle de Madagascar son pays natal avec un de ses cousins nommé Palola à l'âge de 4 ou 5 ans et amené en France où ils ont été élevés par le duc mazarin dans tous les exercices convenables à des gentilhommes bien naturellement ils sont devenus ils sont devenus donc ils ont adopté effectivement la manière de vivre à la française ils ont eu des descendants et ils sont devenus français autre exemple c'est l'exil de Ratitatane à Maurice Ratitatane c'est un grand général de Radama Ier et entre les deux hommes le courant ne passait plus et Radama II l'avait donc envoyé en exil à l'île Maurice et il avait été emprisonnier 1821 jusqu'en 1822 il avait été accusé d'évasion il s'est évadé donc de prison on l'avait accusé d'avoir fomenté quelque chose de patrie catholique donc aux yeux de l'autorité de l'époque et on l'avait condamné et exécuté il avait été décapité et c'était un grand procès à l'époque autre photo que je vous montre ici c'est l'exil de René Arvoun 1895 c'est une photo qui montre le départ à l'exil de l'ancien premier ministre essayez de bien voir l'aspect du visage du premier ministre qui laisse donc apparaître la peur l'angoisse le stress et l'opinion cible dans la mesure où c'est humain par ça vous voyez là également le départ en exil de Ranaval 3 sur la photo là-haut avec les porteurs les filanzanes c'était le 28 février 1897 sur Ordo de Galigny bien évidemment et en bas la photo de la reine je crois que c'est quelque part à Paris cette photo vous voyez là également des hauts dignitaires de la cour royale exilée à la Réunion vous savez en 1897 après le 6 août 1996 la date de la promulgation de la loi d'annexion faisant de Madagascar colonie française il y avait donc tout ce drame il y avait beaucoup des hauts dignitaires des hautes personnalités donc de la cour qui avaient été donc chassés de pouvoir et vous voyez là quelques-uns ce qui est très je suis ce dont je suis sûr c'est cette personne là qui est Razana Kumban Razana Kumban le le ministre des lois de la navale 3 donc et à côté il y a des autres personnalités également autre photo c'est l'exil pourquoi j'ai mis entre guillemets exil du prince Albert Etienne Raffarala Ratzimomang c'est le fils du prince Ratzimomang un de son mariage avec la princesse Razana Kumban de 1925 à 1961 en fait le prince Albert Etienne Raffarala Ratzimomang il avait terminé ses études en médecine ici à Tananarive à l'école de médecine de Katanandine en 1919 et il exerçait donc le métier de médecin pendant quelques années en 1925 l'autorité française l'autorité coloniale lui avait accordé une bourse d'études pour aller en France et il ne savait pas que c'est c'est une manière un peu indirecte donc de faire partir et lorsqu'il était en France il n'avait plus la possibilité il n'avait plus le droit plutôt de revenir à Madagascar il avait profité de son de son séjour en France pour faire des études il ne se contentait pas de poursuivre ses études en médecine il avait fait également des études de droit il est docteur en droit également et d'autres d'autres diplômes aussi et il est mort là-bas c'était en avril 1961 donc c'est une manière donc de le séparer des des siens puisque sur le plan donc en tant que prince héritier puisque effectivement c'est lui on le considère comme prince héritier si la monarchie devait continuer et il aurait été donc l'héritier de Trump en Daphne un refuge vous voyez là en Daphne c'est un refuge où l'on se sauve je voudrais prendre ici quelques exemples c'est l'exemple de Ramanet pour sauver sa vie il devait passer au-delà de la mer l'outre-mer Ramanet qui était le gouverneur du Boun sous le règne de Radar ils s'enfuient à Moyélie au Comore en 1828 pour s'échapper au massacre commandité par la reine Ranaval première vous n'êtes pas à savoir que lorsque la reine Ranaval première accédait au trône elle avait en quelque sorte organisé une sorte de nuit de long couteau à l'Hitler contre tous les proches de Radam en premier un autre exemple c'est André Tzoul et un autre roi Sakalava du Boun c'est également enfoui à Mayotte pour en devenir roi également autre exemple des chrétiens persécutés qui avaient la chance de partir en Angleterre en 1838 voilà des noms d'après d'après le pasteur Rabat dans son livre Dati Malaz Rafa Ravav Mare Sarah Razaf Joseph Rassomak Razzara Wumba Simeon André Mannen James André Lail à part ça il y a aussi des hommes politiques je prends ici l'exemple de le président de la Tzir un texte un texte un très beau texte permettez-moi de le lire un extrait d'un article de jeune Afrique cruel clap de feu Didier la Tzir de 67 ans a quitté le 5 juillet son fief de Thomas un avion un Antonov d'une compagnie privée malgache appartenant à son fils Xavier est matriculé en Afrique du Sud certaines sources parlent d'un appareil français est venu l'y chercher aux premières heures du matin sans tambour ni trompette avec son épouse Céline ses deux filles deux de ses frères Bruno et Étienne ainsi que d'autres membres de la famille il s'est envoilé pour les Seychelles première étape d'une fuite qui doit les mener à Paris où il était entendu le 7 juillet dans ce texte on voit très clairement cette fuite non pas cette fuite mais ce départ volontaire pour sauver la vie ici c'est un peu particulier c'est l'histoire d'un couple dont vous connaissez très bien l'histoire Odette, Susanna et Barjon deux stars de la chanson Malgache choix douloureux mais inévitable à travers le texte d'une de leurs chansons fourneau j'ai relevé les phrases suivantes qui montrent la tragédie qu'il devait traverser pour quitter Madagascar j'arrive j'ai trop tardé dans ce pays qui n'est pas le mien je ne l'ai pas quitté par insolence ni de force mais les mots ont été trop durs et insupportables c'est une adaptation réalisée par monsieur Raymond Ratzouarville il est présent ici cela montre donc qu'effectivement il y a c'est quelque chose de très dramatique et d'après le témoignage de Rémamoun Frédéric effectivement il y avait ce drame au niveau de la famille au niveau de la famille maintenant on va voir un autre aspect dans l'acceptation d'un d'Afrique comme source de progrès source de progrès tout à l'heure nous avons vu un d'Afrique de la damnation de l'exil maintenant nous allons voir un d'Afrique source de progrès c'est un exemple très significatif celui d'un 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 envoyé à Goa pour étudier en 1613 1616 par les portugais Goa en Inde Deuxième exemple Ratafk et Rahouvi envoyé par Adam premier à Maurice pour recevoir une éducation à l'occidentale ce sont des cousins de Radam les voilà on dit bien les aspects vestimentaires 9 jeunes garçons issus de la noblesse mère ne furent envoyés en Angleterre en 1820 les cinq premiers sont devenus des personnalités remarquables du royaume de Madagascar toujours d'après Rabar puisque les autres ils sont décédés ou portés disparus des gens haut placés dans la sphère voire avaient envoyé leurs enfants en Europe pour faire des études c'est le cas à titre d'exemple de Reynandemapand un exemple significatif il avait rémuné ciel et terre pour permettre à trois de ses enfants d'aller à Andashi vous savez que Reynandemapand avait beaucoup d'enfants une vingtaine et trois parmi ses enfants avaient été envoyés en France à l'étranger pas forcément en France Razzona en 1871 en Angleterre Ramayir Lanz en Norvège et Nelson en France ce n'est pas un cas isolé mais c'est tout simplement un choix de ma part au vingtième siècle l'histoire de Jean-Alain Mung nous intéresse également plus au point il arrive alors de poursuivre ses études en France il s'engage comme domestique auprès d'une famille française quitte Fianaratsu le 16 juillet 1910 il arrive le 27 août à Paris où après des démêlés obscurs avec ses employeurs il se trouve licencié un mois à peine après leur arrivée il en profite donc son arrivée en France pour faire des études pour revenir à Madagascar avant le début de la première guerre mondiale et en 1915 il s'est porté volontaire pour en tant que volontaire de l'enrôlement à cette époque il s'est porté volontaire pour participer à la guerre il ne revenait à Madagascar qu'en 1922 depuis les années 30 le nombre des jeunes malgaches poursuivant leurs études en DAF n'ont cessé d'augmenter permettez-moi de vous donner ici un extrait de la revue ANTS revue de l'association des étudiants malgaches d'autre mer à l'époque nous sommes venus nous instruire pour partager plus tard nos connaissances avec nos compatriotes et les maîtres au service de notre pays traverser la mer pour voir ce qu'on appelle pays développé d'après un article de Félix Saint-Déman le médecin dans cette revue donc vous voyez là la principale motivation de ces jeunes malgaches qui avaient décidé de quitter leur pays pour aller étudier à l'étranger en France en particulier ANDAFENJIK le mirage d'ANDAFENJIK ANDAFENJIK que l'on imite vous voyez là une photo qui montre un grand homme de la monarchie l'arula c'est un grand intellectuel à l'époque de cette photo il était gouverneur de Thomas regardez bien son apparence vestimentaire qui n'a rien en vie avec ce que l'on peut voir à l'époque en Europe là également des élèves des étudiants à l'école de médecine de Taranariv c'est à Katanajin vous voyez là regardez bien le code vestimentaire le nœud la chemise la ceinture etc là vous voyez là des femmes malgaches avec leurs lampes oui bien là on constate une sorte de paradoxe regardez bien l'aspect général de leur apparence vestimentaire avec la robe le soulier mais le lambe la présence du lambe comme si ces jeunes femmes voulaient montrer donc que ils voulaient imiter en quelque sorte ils voulaient suivre ce qui est bon ce qui est beau à l'occidental tout en restant bien malgache avec leurs lampes l'endaffe également l'endaffe qui attire ce que vous voyez là c'est le menu lors du mariage de Ratelir au total on avait donc servi 62 plats permettez-moi de lire quelques-uns poissons au capé sardines baignées pève-tac la moulette borsette d'aube quoi également poudine la crème ratat de porc radoug mouton pigeon fricando frigazé polé bon j'avoue je ne comprends rien l'endaphnic également est source de déceptions je voudrais ici parler de poète un grand poète de notre pays qui a décidé de se suicider en juin 1937 et une des causes de son suicide c'est le fait que bon il voulait effectivement aller à Andav pour profiter de de l'organisation des expositions coloniales en France il devait partir en France il voulait partir en France il avait beaucoup d'amis là-bas mais on l'a refusé et il devait rester ici et c'est une grande déception pour ce poète une des sept causes de son suicide c'était en juin 1937 un daphnik et l'image de la réussite pour les malgages en général aller à un daph c'est être tafite tafite donc avoir réussi dans ce que l'on fait vous voyez là la photo qui montre à raté le fer c'est un petit fils de premier ministre qui avait fait fortune en France et donc c'est quelqu'un qui peut dire donc qu'il a ici vous voyez là également c'est ici une femme qui s'appelle Suzanne Rarzon Suzanne Rarzon avec deux amis en France à Paris chez soi l'exemple que je vous montre ici est celui de l'histoire de la petite princesse Marie-Louise la nièce de Renaval 3 son enfant elle est née à la région sa mère la Zafna des Manges qui est morte donc cinq jours après l'accouchement et c'est la reine de Renaval 3 qui s'occupait donc de cette petite fille elle est devenue infirmière elle s'est mariée donc à un français André Prochard mais après il s'est divorcé et Marie-Louise donc n'avait jamais connu Madagascar malgré ses racines malignages donc pour ce genre de personnes l'Andafnjik c'est un véritable chez soi et pour terminer l'Andafnjik aussi c'est l'endroit où l'on essaie de promouvoir le mât malagas l'identité malgache à travers les codes vestimentaires à travers l'art culinaire ou la gastronomie malgache le retour aux us écoutimes ancestraux mettant en valeur l'âme malgache le vodunji le mariage le tombeau le nouvel et vous voyez là sur cette photo une réunion une manifestation culturelle plutôt un banquier organisé par l'association des piques à Marmalaga Sophie Pima c'était lors de la célébration de son centipé anniversaire à Paris de la section Paris regardez bien l'aspect vestimentaire donc des invités et le plat qu'on a servi le l'âme significatif prendre à racine Nandaf sans perdre ses racines de Mada un bloc qu'il a posté donc le 5 mars 2019 pour terminer ce que je constate ce que nous constatons actuellement c'est que Nandaf continue à exercer une très forte attraction et surtout au niveau de notre jeunesse et vous voyez que actuellement les 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 directions c'est pas uniquement l'Europe la France l'Allemagne etc mais ça s'élargit en direction de la Chine en direction de l'Amérique Etats-Unis Canada et voire même dans les pays arabes donc partout ce que l'on constate c'est que notre jeunesse une grande partie quitte notre pays c'est vraiment triste comme si notre pays était un arbre qui se vide petit à petit progressivement de sa sève je vous remercie de la Chine de la Chine Sous-titrage FR ?